Nous allons partager ensemble la lecture de la Bible qui a été choisie ce matin en concertation avec les deux familles qui sont ici. Et Quentin avait choisi de nous proposer ce très beau texte qui a été tout de suite accueilli par la famille de Léon. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils vinrent et virent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, toi tu es Simon, fils de Jean, et bien tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Philippe lui dit, viens voir. Jésus dit Nathanaël venir à lui et il dit de lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu ? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël reprit, Rabi, c'est toi qui es le fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et je vous invite à prendre le cantique 190 dans les louanges et prières. 190. Et nous nous levons. Manet, onzit, onzit. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La vérité finira bien par apparaître. Aucune main mortelle ne lèvera son voile. Nous ne pouvons que deviner, avoir une opinion. Tu incarcères l'esprit dans un mot retentissant, mais libre, il continue d'avancer dans la tempête. Aussi, arrache-toi, âme noble, à l'illusion, et conserve la foi céleste. Ce que nulle oreille n'entendit, ce que nul œil ne vit, le beau, le vrai, existe bel et bien. Ils ne sont pas dehors où le fou les recherche, ils sont en toi. Tu ne cesses jamais de les produire. Musique douce Musique douce Pour la première fois dans l'évangile de Jean, la voix de Jésus retentit. L'homme de chair, le fils de Joseph, se fait verbe. Et sa première parole est une question, qui cherchez-vous ? Jésus suppose que les disciples cherchent un maître, un guide, le Messie tant attendu. Dans nos vies d'hommes et de femmes modernes, le « qui cherchez-vous » se résume trop souvent à ce « moi » qu'il semble admis comme but de toute recherche intérieure. Revenir à un texte du christianisme primitif nous oblige à penser à la figure du guide, qui montre un chemin, une méthode en quelque sorte, un itinéraire initié par un autre que soi. Le « moi » n'est plus ici le but du chemin, mais le chemin travaillera à coup sûr cette identité qui se cherche. Que cherchons-nous tous dans nos vies spirituelles ? Vers quoi nos actes et nos désirs sont-ils tendus ? En a-t-on jamais fini de chercher sur ce chemin, ce chemin de vie que chacun emprunte avec plus ou moins de facilité ? Les deux premiers disciples répondront par une question qui dit tout de leur quête dans une formule à première vue anodine « Où demeures-tu ? » Dans une théologie pascale d'un après-mort, d'un après-résurrection, Jean nous entraîne à la suite du ressuscité. Il est l'absent infiniment présent qui est réponse à la question « Qui ? » et ne répond jamais à la question « Où ? » Jamais que par l'invitation à le suivre et à aller voir par soi-même. Comme dans la longue tradition messianique, le Verbe de Dieu est celui qui est, celui qui dit dans le désert « Je suis celui qui est ». Jésus a trouvé son identité propre, celle qui ne se trouve qu'en Dieu, radicale décentrement de soi, qui libère de tout questionnement sur sa propre valeur. La foi lui offre une demeure, car c'est par la foi que Jésus a accompli son œuvre, c'est par la foi qu'il a subi jusqu'à l'injustice suprême sans jamais pourtant trahir. C'est par la foi qu'il est resté en Dieu, quand la survie même lui dictait de fuir pour sauver sa peau. Mais Jésus est venu non pas sauver sa peau, mais celle des autres, la nôtre, celle de Simon, d'André, de Philippe, de Nathanaël et de tous ceux qui accepteraient de suivre cet homme devenu agneau de Dieu, pour un peuple nomade en attente de pouvoir demeurer enfin quelque part. Paradoxalement, c'est un être absent au monde qui pourtant l'emplit de sa présence que montre Jean le Baptiste quand il désigne Jésus à ses deux disciples qui jusque-là le suivaient. Lui, le prophète du Jourdain, voici l'agneau de Dieu, image séculaire du serviteur souffrant, celui qui meurt pour que tous se vivent d'une vie nouvelle, pour que tous comprennent que la vie n'est vraiment la vie que lorsqu'elle est donnée. Jean le Baptiste lui-même a trouvé celui qu'il cherchait. Il s'efface avec élégance devant celui qui incarne la parole de Dieu et laisse partir ses disciples avec le Messie enfin trouvé. Il s'en expliquera d'ailleurs plus loin quand quelques-uns de ses disciples viendront se plaindre que Jésus se met lui aussi à baptiser. Et il leur répondra, moi je ne suis pas le Christ. Mais c'est devant lui que je suis envoyé. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète, dit Jean-Baptiste. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Le baptême que donne Jésus n'est autre que celui que donnait Jean. Il est tout autre, au contraire. Le baptême du Verbe de Dieu n'est pas une ablution rituelle pour laver les fautes une fois, deux fois, autant de fois que nécessaire. Non. Le baptême du Christ, c'est celui qui libère une fois pour toutes. Qui accueille l'homme inconditionnellement dans l'amour de Dieu, dans sa demeure éternelle. Les disciples de Jean écoutaient la prédication de leur rabbi et leur maître était digne de confiance. Mais Jean n'avait pas le pouvoir de donner cette grâce parfaite qui fait que l'homme peut enfin être délivré de ce qui l'empêchait de se donner complètement dans la foi. La prédication de Jean dénonçait les petits arrangements qui flattent l'ego, les orgueils religieux qui servent les intérêts propres plutôt que la gloire de Dieu. L'amour du prochain qui choisit le prochain. Tout ce qui fait que l'homme est homme et non pas Dieu. Mais voici l'agneau de Dieu. Celui-ci prêche par sa vie et sa vie est donnée pour que les autres soient sauvés. Il n'attend rien en échange de ce qu'il donne. Car ce qu'il donne n'est pas à lui, c'est la vie que Dieu lui a donnée. Jésus demeure ailleurs qu'en lui-même. Il demeure en sa foi dans une parole de salut qui lui a été adressée à son baptême, à lui aussi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand Jean le Baptiste demandait un changement radical par la volonté de chacun, Jésus lui offre ce qu'on ne peut trouver en soi. Il offre un chemin de rencontre et de découverte. Il offre l'extériorité qui manque à chacun. Jésus n'est que relation, témoin qui passe de main en main. Il est récit de vie salutaire, confession de foi vivante, verbe de Dieu offert aux hommes et qui se transmet dans le témoignage de foi de tous ses disciples. Il est ce qu'on trouve alors qu'on ne l'a pas cherché, un événement sur le chemin. Où demeures-tu ? Dans ces deux journées décrites par l'évangéliste, rien n'est dit de la demeure de Jésus. Et si le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête, il a pourtant bien une demeure. Et pour la connaître, les disciples qui le suivent doivent venir à sa suite et voir par eux-mêmes. Ils doivent vivre l'événement, le voir. Le voir dans l'évangile de Jean, c'est aussi le croire. Que s'est-il passé quand les disciples ont suivi Jésus dans sa demeure ? Nous ne le savons pas. Mais l'évangile de Jean nous dit qu'ils demeurèrent ce jour-là avec lui et que c'était la dixième heure. Conte énigmatique des heures, moment propice, soir d'une journée d'accomplissement pour André et pour Simon qui, avec le ressuscité, changera d'identité et prendra selon la tradition des communautés déjà existantes le nom araméen de Cephas, le solide Pierre. Le lendemain, Philippe sera appelé par Jésus et appellera lui-même Nathanaël, le fidèle israélite, qui demeure à l'ombre du figuier, à l'ombre de la Torah, et qui se demande bien ce qui peut sortir de bon de Galilée. En deux journées, le groupe de disciples qu'on retrouvera à la fin de l'évangile dans une pêche miraculeuse est constitué. Tous témoignent de l'identité du Christ et confessent leur foi dans leurs propres termes, en s'appropriant dans leur propre chemin la rencontre qu'ils ont vécue. André et Simon déclarent « Nous avons trouvé le Messie ». Philippe déclare que celui qu'annonçaient Moïse et les prophètes, c'est Jésus, le fils de Joseph. Et Nathanaël déclare « C'est toi qui es le fils de Dieu ». Pour tous ces hommes, Jésus a ouvert le ciel. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Ils ont vu Dieu par eux-mêmes dans le regard de Jésus. Quand Jésus a regardé les deux disciples de Jean le suivre, il ne les a pas seulement vus, il les a contemplés, dit l'évangile de Jean, « Théaomaï » en grec. Ce regard de Jésus est un regard de foi. Jésus croit en ces hommes qui le suivent. Il place sa foi en eux. Et c'est ce regard croyant qui donnera à ses disciples la force de le suivre et d'être eux aussi témoins de l'amour de Dieu pour ce monde. Nous avons aujourd'hui baptisé deux garçons, un tout petit, qui ne peut pas encore déclarer sa foi comme les disciples de Jésus dans l'évangile de Jean, et un adulte qui a trouvé sa demeure en marchant à la suite du fils de Joseph, cet homme qui s'appelait Jésus et qui ne commença à exister comme figure christique qu'après sa mort et sa résurrection. Le petit Léon découvrira ce chemin conduit par ses parents dans la foi. Et Quentin a déjà déclaré sa foi en celui qu'il a reconnu comme son sauveur, comme les disciples de l'évangile de Jean. Mais pour tous les deux, le chemin reste ouvert avec tous les imprévus d'un chemin. Suivre un ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Se mettre en route et trouver sa demeure dans le mouvement même, sans doute. Ce mouvement de recherche qui sans cesse demande « Où demeures-tu? » Les disciples, si faciles à entraîner sur ce chemin de foi, n'auront de cesse de demander à chaque décision, à chaque tournant de cette aventure avec Jésus, et surtout, quand Jésus aura été cloué sur une croix, et que tout semblera perdu, et que le tombeau sera vide, et que le Christ enfin se fera connaître d'eux, « Où demeures-tu? » Où demeures-tu en chacun de nous? Comment guides-tu nos pas dans cette vie qui semble parfois vaine par son achèvement même? C'est dans le don de leur vie à tous, pour rendre témoignage à l'amour de Dieu que les disciples trouveront leur demeure. Alors qui cherchait-il? Un guide, capable de les décentrer d'eux-mêmes par amour du prochain, par cet amour gratuit et infini que le Christ avait pour eux en les contemplant quand ils ont pris la route. Et si la demeure, c'était le chemin lui-même. Et si demeurer, c'était rester fidèle jusqu'à ne plus craindre d'être déplacé. Et si demeurer, c'était pouvoir passer du ciel à la terre sans jamais se perdre. Et si pour ne pas se perdre, il fallait se donner, croire, sans compter, sans rien demander en échange, en étant juste dans la foi. Croire, même sans preuve, même quand les tombeaux sont vides, que la route n'a pas de fin et que le Fils de Dieu se fait tuer et meurt comme le Fils de Joseph. Croire, parce que le Fils de Joseph peut devenir le Verbe de Dieu, que loin des tombeaux vides, il y a des pêches miraculeuses, que le seul regard d'un homme peut ouvrir le ciel. Croire, parce que l'eau d'un baptême peut ouvrir un horizon de foi, parce que tout homme peut être Fils de Dieu, qu'il s'appelle Jésus, Philippe, Léon ou Quentin. Croire, là est la demeure du Christ, dans cette espérance qui surpasse tous les doutes, ceux de Thomas, qui veut toucher des preuves, ceux de Pierre, qui renie son ami parce qu'il a peur, ceux de nous tous, quand nous ne croyons pas que nous sommes capables de suivre Jésus jusqu'au bout. Au-delà de ces doutes, il y a un regard posé sur nous, un regard qui fait grâce, un regard qui croit en nous, un regard ami. Comme l'évangile de Jean qualifie les disciples amis, dans ce regard, nous pouvons demeurer.